bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler du tout nouveau commandant légendaire obtenu dans le MGE avec les premiers rapports sur CY on va aussi parler de cette vidéo événement sorti par Lilith qui résume toutes les stats d'une année de rock mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les infos les guides les tips les leaks les tutos bref tout est sur le discord et même les pronos pour ce blindax pour plier ce store de ce méga tournoi mondial vous le savez on est en train de tout déchirer bien joué à vous pour ceux qui suivent les paris on est plutôt très bien on est même très très bien à présent donc si vous voulez suivre les paris et vous préparez pour la saison 8 de la ligue aux iris qui arrivera juste après ce tournoi et bien ça sera sur le discord une vidéo le vendredi à 18h et les ajustements tous les samedis sur le discord dans la section dédiée les amis commençons tout de suite par cette vidéo faite par lit on va même la regarder en double les amis pour être sûr il y a plein pas pour être sûr parce qu'il y a énormément d'informations si vous l'avez raté elle est sur le discord ou sur le discord sur le youtube officiel de lilith cette vidéo nous parle d'ailleurs ils font un premier bilan de l'année ils nous font un peu de blabla c'est super on a été habile et blabla une année particulièrement intéressante écoutez le pitch qui est derrière sur la chaîne youtube vous le retrouvez 1 et il nous donne des stats de ce qu'on a soit disant réalisé ensemble alors la première chose c'est 16 millions de nouveaux gouverneurs sur rock 16 millions 58 mille ça porte à 200 millions le nombre de joueurs de rock c'est ce qu'ils disent 200 millions c'est du gros fake évidemment c'est pas 200 millions unique c'est 200 millions de comptes 305 nouveaux royaumes ont été créés 896 mille alliances vraiment des très gros stats les pays les qui jouent le plus on voit les états-unis mexico philippines beaucoup de pays d'asie on retrouve des gouverneurs partout dans le monde même les zones les plus reculées un coco je connaissais même pas l'île coco nombreux ceux qui sont partis à la recherche de migration 900 mille migrations pratiquement cette année ça fait beaucoup quand même 900 mille migrants on regarde il y a aussi presque 6 millions de cities de villes brûlées c'est pas beaucoup compte tenu de 200 millions de joueurs si on en croit leur stat 2 millions de puissance des gouverneurs 3 dans 2 milliards de gouverneurs alors je vais reprendre ce qu'ils disent on a vu trois gouverneurs atteindre plus de 2 milliards plutôt c'est plus propre et on a ils ont une dédicace spéciale avec mr hop wild lion enfin bref les gros joueurs qu'on connaît et crème habit évidemment on voit leur stat actuellement vous avez vu il y a toujours maverick sur ce classement qui datait du 31 août 2024 pas besoin d'avoir une telle puissance pour triompher il nous montre un petit peu les plus gros joueurs en termes de kill point et les plus grande bataille où il ya eu plus de mort on le voit le 18 46 avec mokot le number one des t5 du nombre de morts en t5 1 ils disent la gloire au royaume avec il y a eu 494 14 oui c'est ça kvk qui ont été lancés c'est pas énorme ils disent que hymne héroïque a été le plus joué avec 127 fois au cours de cette année c'est beaucoup 127 fois et ça fait beaucoup de données déjà il nous montre les gouverneurs les plus joués les commandants les plus joués on voit c'est nefs qui bien évidemment mais aussi jeanne normal avec nefs qui il nous parle aussi que il y a plus d'un milliard de ils ont des multitudes pardon pas plus d'un milliard plusieurs milliards de t5 1 sont morts en kvk on voit encore une fois les stats des plus gros joueurs les royaumes avec le plus de points de meurtre et bien on le voit le premier est le 10,94 et pas le 19,60 beaucoup de données les plus fortes augmentations en termes de kill point cette année des joueurs qu'on connaît moins cette fois 11 commandants ont été lancés on a l'huîtier gorgo la pluie la pluie qui sert à rien gonzave qui sert à rien et kajamada qui sert à rien à lié nord d'aquitaine bellissère bref azurbanipal hermann sipion william bon on les connaît ils sont classés il ya du lourd et du moins lourd ils disent que l'huîtier était le plus populaire évidemment que la communauté cesse de grandir avec plus de 2 millions 400 mille gouverneurs qui sont abonnés ou qui suivent l'illite nombreux événements et concours qui ont permis de gagner 5 millions 500 mille j'aime c'est peu c'est très peu ils n'ont offert que 5 millions 500 mille j'aime cette année c'est vraiment pas beaucoup un créateur de contenu un pour travailler comme des ouf 1 on retrouve exactement bien évidemment shizgul comme d'habitude et d'autres un moins connu shizgul mais quand même relativement connu il les mettent en avant c'est normal ça fait le beurre de lillite un nombre de vidéos créées le beurre de lillite ok boomer 7000 237 vidéos créées avec les hashtags de lillite plus de 200 rencontres ils ont rencontré plus de 200 gouverneurs lors de leur rencontre colonne francfort los angeles san francisco bien évidemment 450 joueurs ont participé à ces événements bref une très très grosse année pour l'illite qui rentre chaque instant inoubliable on finit avec un feu d'artifice et nous souhaite à tous un très bon anniversaire sixième anniversaire de rock alors oui vous l'avez vu quand même ça fait énormément de données c'est pour ça je vous ai dit on va repasser cette vidéo justement pour n'en rater aucune parce que il ya vraiment des données qui pour moi sont très discutable et là quand on va regarder on va s'intéresser justement aux données qui sont un petit peu mytho comme je vous l'ai dit selon moi n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis déjà on revient ça fait la sixième année c'est super ils veulent faire un bilan il n'y a pas de problème cette première stade qu'on va voir 200 millions de joueurs c'est du gros fait qu'ils mettent 200 millions ils disent 200 millions de braves guerriers c'est 200 millions de gouverneurs sachant que rien que moi déjà j'en ai 15 ou 20 donc faut ramener ça au nombre de comptes réel 305 de royaume ça c'est vrai 900 mille nouvelles alliances dès que vous la créez ça compte en vrai la base active de rock elle est plutôt autour des 5 10 millions de joueurs plus 5 d'ailleurs qu'aux 10 on revoit les stats sur les pays qui jouent le plus à rock c'est intéressant de voir comme je vous l'ai dit c'est les états unis qui ont la plus grosse base actif de joueurs et on ne voit pas la chine dans ce classement parce qu'on ne parle que de la version globale c'est hallucinant de justement pas voir la chine qui est peut-être l'un des plus gros marchés de rock ensuite l'histoire des plus gros joueurs bon c'est pour mettre en avant évidemment les joueurs qui payent de ouf et leur donner une petite vitrine avec les certains se disent ouais moi je vais être dans la vidéo de l'année prochaine c'est quand même triste ou dommage de ne pas voir certains joueurs et on voit quand même marverick elle dans ce classement c'est une dinguerie de voir marverick elle c'est peut-être là le plus gros fantôme de rock encore actuel ils mettent en avant également les plus gros guerriers ceux qui ont le plus de kill point encore une fois c'est dans l'intérêt de lilith de faire ça de pousser justement tous les joueurs à se dire j'aimerais bien être sur ce classement l'année prochaine mais attention ce qui est très important à voir sur ce classement c'est qu'il a été arrêté au 31 août dans et ouais le 31 août ça change beaucoup par rapport à tout tout ce qui a suivi au mois de septembre et au début octobre ça ça fait quand même un mois et demi d'écart il y a seulement eu et là j'ai été surpris par ce chiffre il y a seulement eu 500 kvk cette année sur une année c'est très peu je suis vraiment surpris mais c'est aussi dû je pense qu'on en a raté une bonne centaine c'est aussi dû au fait que il y a beaucoup de kvk à cause de défauts de matchmaking qui ne se lancent pas qui ont été avortés dans les commandants les plus joués il y a zéro surprise sauf de voir cipio à la deuxième place je m'attendais pas à le voir aussi haut dans le classement notre ami cipio pareil dans les kill points on voit pacemaker il y est deux fois avec deux comptes le mec ils auraient pu faire un peu de tri là dessus plutôt qu'afficher les données brutes on retrouve tous les plus gros joueurs et les plus gros royaumes le 1093 le 1960 évidemment on retrouve également fluffy pony mocot osno bt cyborg bref on retrouve vraiment tous les très gros joueurs au niveau des commandants 11 commandants c'est énorme un an 11 commandants je vous rappelle l'élite avait prévu de réduire le rythme ça fait un commandant par mois quasiment si on s'arrête au mois d'août c'est un commandant par mois si on considère que le mois de septembre et le mois d'anniversaire au niveau des followers quand on se dit quand on donne qu'il ya quand on donne l'info qu'il ya 200 millions de joueurs un million sur facebook c'est peu en fait et si vous allez voir la page facebook je n'ai pas vu avec un million cent mille followers mais c'est peut-être moi qu'un problème pareil quand on voit le nombre de j'aime gagner si vous l'ai déjà dit dans la première un passage de la vidéo 5 millions c'est très très peu pareil 7200 vidéos créées c'est très peu pour un jeu qui aurait 200 millions de bases actives de joueurs pour vous donner un ordre de comparaison si on prend des jeux comme minecraft ou roblox qui revendiquent un très grand nombre de joueurs actifs réels des bases comme celle là de 200 millions de joueurs c'est ce que je crois que roblox revendique 270 millions et minecraft revendique 250 millions des choses comme ça et bien il y a bien plus de vidéos sur ces jeux là donc bon on voit que 200 millions c'est du gros mytho n'hésitez pas à me dire les amis en commentaire ce que vous vous en pensez et votre retour par rapport à ces chiffres moi je trouve que il ya quand même un petit peu de mytho là dedans c'est du lilith ça c'est sûr on passe les amis à présent comme promis au rapport du nouveau commandant légendaire si ouais pour les amis on commence j'ai sept rapports à vous partager ça va sortir de plus en plus mais d'abord des petits rapports qui font plaisir c'est les premiers faut être indulgent et c'est des rapports de test regardons justement le premier rapport alors quand je vous dis que c'est des rapports de test vous le voyez c'est la même alliance qui l'a testé dans les deux cas et c'est la même alliance qui le fait en tombeau d'osiris donc on est plutôt fiable sur les stats on est sûr de la défense de structure d'un côté à droite avec si wai si wai dit dos d'un côté et de l'autre côté on a un attaque avec un bon binôme bien solide d'attaque azurbanipal avec zugliang on a 900 000 troupes des deux côtés donc il n'y a pas de mystère et au niveau du stuff c'est pareil des équipements puisque c'est rien du tout on le voit sur ce premier rapport il n'y a pas de mystère azurbanipal zugliang éclate totalement si wai et dit dos et quand je vous dis éclate c'est le désintègre puisqu'il ya 50% de puissance en plus de perdu d'un côté en termes de troupes mortes évidemment il ya zéro et en termes de sévèrement blessé 79 mille pour azurbanipal contre 136 mille il se fait déglinguer notre ami si wai littéralement déglinguer sur ce premier rapport donc azurbanipal zugliang éclate si wai après la déception du premier commandant de la roue de la chance la déception du deuxième commandant qui sort en même temps par le mge ça ferait beaucoup continuons donc et regardons ce deuxième rapport dido si wai face à sipio wallace cette fois en attaque en rallye alors sipio et wallace c'est pas non plus le commandant émilien sipio évidemment c'est pas non plus le binôme de ouf la nouvelle métat extraordinaire en rallye mais pourtant ça tient moins 1,4 millions de morts du côté de si wai de bord de puissance en moins du côté de si wai moins 2 millions du côté de sipio et milien face à william wallace puissance perdu enfin nombre de morts de mort de mort de blessés grave faut que j'y arrive c'est 163 mille d'un côté 224 mille de l'autre 50% d'écart encore une fois mais cette fois en faveur de si wai donc si wai face à william wallace et émilien ça fait le taf c'est pas une dinguerine vous neutrer un mais ça fait le job c'est plutôt correct on regarde un autre rapport cette fois c'est si wai avec héraclius alors l'avantage de mettre héraclius avec si wai c'est que ça peut faire garbage ça peut faire poubelle vous pouvez mettre n'importe quel type de troupe ça va faire le job et là l'écart est tout de même plus grand on est à deux fois et demi en termes de puissance à l'écart perdu moins 2,4 pour sipio moins 1 million pour si wai moins 272 mille en blessés graves pour sipio moins 120 119 228 un pour si wai franchement très solide celui-là de rapport c'est le premier rapport qui me fait dire ouais plutôt solide mais émilien c'est pas non plus avec william wallace la nouvelle méta rallye une bonne méta rallye cavalerie un justinier en premier avec nefsky dans l'autre sens des skis justinier au premier face à si wai héraclius et là quand on a une bonne méta de rallye on le voit il n'y a pas photo il se fait une nouvelle fois totalement déglingué notre ami si wai franchement je suis surpris mais négativement surpris pour le moment de ses premiers rapports à croire que lilith a voulu sortir des commandants soit de niche soit des commandants totalement éclatés encore une fois on se retrouve avec deux nouveaux commandants qui nous promettaient du très lourd sur le papier et au final entre si wai et shajar c'est pas un truc de ouf surtout shajar qui me déçoit beaucoup si wai dès le départ dès l'année des skis je vous ai dit ça semblait pas être une dinguerie mais shajar elle semblait plutôt lourd on passe au cinquième rapport les amis cette fois c'est toujours emilien avec william wallace face à si wai dido et pareil emilien william wallace et bien il mange une nouvelle fois ses dents il n'y a pas photo et puis c'est toujours comme ça emilien et emilien et william wallace sont tout naze en rallye façon tout naze non mais c'est pas non plus la méta extraordinaire un million quatre deux millions le ratio il est toujours propre il est toujours de 50% zéro mystère avant dernier rapport les amis cette fois on est sur nefsky justinian encore une fois et on a dido si wai en défense plusieurs fois ça a été fait moins 95 mille d'un côté moins 153 mille de l'autre au terme de troupes sévèrement blessés moins 952 mille de puissance perdus moins 1,3 million de puissance toujours ce ratio de 50% et bien si wai perd une nouvelle fois si wai perd presque tout le temps quand la méta est bonne en rallye on finit avec un dernier rapport si pio justinian si wai eraclius moins 72000 d'un côté moins 145 mille de l'autre on a un rapport fois deux la cette fois moins 611 mille de puissance perdue du côté de nefsky moins 1 vers une 2 millions du côté de si wai il n'y a pas photo je ne sais pas quoi vous dire sur ces rapports là à part ma très grande déception mais une déception prévue alors oui si wai si je remonte tout en haut si wai je l'ai débloqué mais est ce que je vais y investir mes sculptures regardez on va l'invoquer tout de suite ensemble voilà comme ça il est invoqué mais ce que je vais y investir mes sculptures non certainement pas pourquoi parce qu'en fait il a l'air tout naze donc on va voir si je le monte grâce au prochain mg s'il n'y a pas mieux à monter mais en tout cas il ne verra jamais pour le moment sauf s'il ya des rapports contradictoires mais 361 sculptures je préfère évidemment les maîtres comme je voulais dire dans mon ami mon ami il est où mon ami non pas henry 5 mon ami du glion ce serait bien plus performant faut vraiment que je finisse de le monter du lion il est très lourd c'est l'un des gouverneurs les plus joués vous l'avez eu dans la vidéo mais pour le moment il fait plus le taf que notre ami si wai déclenchement de écrivain de l'histoire l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur dans le temps bundle de deux requins donc n'hésitez pas si vous pouvez vous permettre à lâcher vos six balles c'est hors de prix six balles sur sur pc on sur certaines plateformes vous l'avez encore à un euro de moins foncez si vous l'avez un mois un euro de moins et que vous pouvez lâcher cinq balles dans le jeu voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock